T'as décidé de te lancer pour cette année 2022 dans l'investissement immobilier locatif rentable parce que t'as envie de gagner des sous, parce que t'as envie de protéger ton épargne, parce que t'as envie de devenir investisseur. Et tu te demandes peut-être où est-ce qu'il vaudrait mieux investir. C'est vrai que ça peut faire rêver, même ça peut flatter l'égo de se dire qu'on a un investissement dans la capitale ou peut-être dans une grande ville comme Lille, Bordeaux, Montpellier. Eh bien, c'est exactement ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. C'est une chaîne qui est faite tout simplement pour t'apprendre à économiser sans te priver et à investir ton argent pour le faire travailler à ta place pour en avoir plus, tout simplement. Si tu veux faire des économies, je t'invite à télécharger le guide des économies que j'ai écrit, qui est disponible sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Je suis également l'auteur de ce livre qui s'appelle « Un salaire sans rien faire » ou presque aux éditions Robert Laffont. Tu trouveras ce livre dans toutes les librairies de France, à la FNAC, au Furet du Nord, dans les centres Cultura, sur Amazon, j'en passe et des meilleurs absolument partout. Il y a également la version audio qui est disponible sur Audible et qui est gratuite pour tout nouvel abonnement. Il y a les liens dans la description de ma vidéo si ça t'intéresse. Je propose également un programme d'accompagnement personnel qui comprend des vidéos, qui comprend de la formation, plusieurs formations, qui comprend des séances de coaching privé et collectif pour tous ceux et toutes celles, bien entendu, qui veulent un accompagnement pour se lancer dans l'investissement. Et c'est vrai que c'est bien légitime parce que c'est pas facile au début. Alors si ça t'intéresse, ne traîne pas trop pour me contacter puisque je vais encore augmenter le prix à la fin du mois. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors voilà, ça y est, c'est décidé, tu veux investir, voilà, t'as peut-être un petit peu d'argent et puis tu te dis que tu vas peut-être faire un crédit immobilier parce que tu veux jouer justement ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire acheter un bien pas trop cher, évidemment, et puis faire en sorte que ce soit le montant des loyers qui viennent à rembourser les traites de remboursement à la banque, les mensualités. Donc à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle l'autofinancement, une espèce d'opération blanche. En fin de compte, le bien immobilier ne te coûte rien ou presque rien, voilà, et puis à la fin, il est complètement à toi. C'est cool, c'est une des méthodes les plus efficaces que je recommande et que j'enseigne à mes clients, bien sûr, bien sûr. Mais au fond, est-ce qu'on peut faire ça à Paris ou dans les grandes villes ? En vérité, en général, je ne recommande pas trop d'acheter dans les grandes villes parce que la rentabilité, elle est rarement au rendez-vous parce qu'on est sur des biens qui sont très chers, on est sur des loyers qui sont très chers aussi, mais qui ne parviennent, même s'ils sont très chers, qui ne parviennent pas justement à couvrir les traites de remboursement. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, eh bien, si tu fais un crédit immobilier, ça veut dire que tu vas devoir rembourser la banque en faisant en plus ce qu'on appelle un effort d'épargne parce que, justement, les loyers que tu vas percevoir ne viendront pas couvrir l'ensemble des dépenses qu'il y aura en face. Donc, tu vas devoir mettre des sous de ta poche mois après mois. Ce n'est pas la stratégie la plus intelligente, sauf à ce qu'on envisage une stratégie type spéculation. C'est-à-dire que si tu prends en compte le fait que sur les cinq dernières années, l'immobilier à Paris, il a pris plus de 20%, c'est énorme, eh bien, ouais, tu te dis, ouais, au fond, voilà, ça finira toujours par monter dans le temps, donc, bah voilà, Paris, ça attirera toujours. Mais ce phénomène, il n'est pas spécifique à Paris. Il s'applique également à la plupart des grandes villes en France et, je dirais, même dans le monde entier. À savoir, une chose, c'est que depuis les confinements, les gens se sont barrés, ils ont littéralement pris la fuite parce que quand tu passes plusieurs semaines enfermé dans une cage à poules, c'est pas la situation la plus cool et la plus souhaitable qu'on puisse envier à qui que ce soit. Donc, les gens, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont essayer d'aller plus dans la province ou, à minima, dans les couronnes autour. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, hors de Paris, les prix ont explosé, même dans des régions complètement isolées, je pense, je sais pas, à la Creuse ou à des endroits vraiment un peu isolés, en Normandie, des choses comme ça, où on voit des belles maisons, tu vois, avec du terrain et tout, où on a vu les prix qui ont carrément fait un x2, alors que, eh bien, l'année dernière, les prix à Paris ont baissé. Et ça, c'est une situation qui s'est déjà passée dans les années 90. L'immobilier à Paris a déjà baissé dans les années 90. Ensuite, il s'est bien repris. Mais ce que je veux bien te faire comprendre, eh bien, c'est que, dans l'immobilier, les prix ne font pas que toujours monter. Ça peut se passer que, pendant plusieurs années, on ait des baisses des prix de l'immobilier. Alors, à ce moment-là, tu pourrais très bien te dire, eh bien, tant mieux, si les prix baissent, eh bien, on va jouer le fameux buy de dip, comme on entend très souvent en ce moment, c'est-à-dire acheter dans le creux de la vague quand les prix baissent et revendre plus tard quand les prix remontent. Moi, franchement, je suis assez mal à l'aise avec ça, puisque je ne suis pas spéculateur. Et ça ne fait pas partie des choses que j'enseigne. Ça demande une expertise toute particulière. Moi, je suis vraiment dans l'investissement. Mon approche, elle est investissement. C'est-à-dire que j'essaye de me, pas de me focaliser uniquement sur la rentabilité, mais ça fait partie des critères qui sont les plus importants pour moi, puisque c'est ce qui va déterminer si je vais réussir à m'enrichir tout de suite, même un petit peu, même pas beaucoup. Mais le but, l'objectif, c'est d'être en flux de trésorerie positif, qu'on appelle le fameux cashflow positif, pour moi, c'est ça qu'on va chercher. Et si, au moment de la revente plus tard, j'arrive à revendre plus cher, eh bien, tant mieux, mais pour moi, ça n'est que la cerise sur le gâteau. Il faut que je te dise un secret. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, eh bien, il faut absolument que tu lâches un pouce à cette vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne et que tu cliques la cloche, comme ça, tu seras tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Non, blague à part, je ne peux absolument pas te garantir que c'est la meilleure des manières de réussir à gagner beaucoup d'argent, mais en tout cas, eh bien, ça permettra à YouTube de mieux mettre en avant mes contenus et de faire grandir cette communauté. Vous n'êtes que, malheureusement, 33%, à peu près, 33-35% à être abonné à la chaîne. J'essaye de faire grandir la communauté. Donc, en fin de compte, investir dans une grande ville, eh bien, c'est une approche qui est une approche spéculative puisqu'on a quelque chose qui vient se rajouter à tout ça en plus aujourd'hui et qui s'appelle l'encadrement des loyers qui a fait son grand retour. Ça avait commencé, si je ne dis pas de bêtises, en 2014 avec la loi Elan où, en fait, pour essayer de lutter contre la spéculation et la hausse des loyers qui font que les gens ne peuvent plus se loger à Paris et qu'ils sont obligés de s'éloigner de plus en plus, eh bien, les municipalités, d'abord, avaient décidé de proposer un encadrement, c'est-à-dire que les loyers étaient plafonnés et on pouvait avoir des loyers plafonnés majorés d'environ 20%, mais il fallait à ce moment-là que le bien, il est une raison particulière pour être majeuré, c'est-à-dire, par exemple, une vue exceptionnelle, par exemple, une prestation de service dans l'immeuble qui est vraiment exceptionnelle, quelque chose comme ça. Mais si ce n'était pas le cas, tu étais obligé de rentrer dans les clous. Et il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ne le respectaient pas, à savoir aujourd'hui même qu'il y a à peu près 30-35% des bailleurs à Paris qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Il faut savoir un truc, c'est qu'à partir du 1er avril, les agences immobilières vont être obligées d'afficher les prix des loyers encadrés. Et donc, s'il s'agit d'un locataire qui a signé un bail après 2019 et que son loyer est au-dessus du prix encadré, il pourra tout à fait aller voir son bailleur et lui dire « Écoute, bailleur, tu me fais payer un loyer qui dépasse les loyers encadrés, donc à ce moment-là, on va causer. Et je voudrais que tu baisses ton loyer pour respecter la loi sur l'encadrement. » Et si le propriétaire, eh bien, il refuse d'appliquer les loyers encadrés, eh bien, il faut savoir qu'il peut encourir jusqu'à 5 000 euros d'amende. Donc, ça peut faire sacrément mal. Ça avait été annulé par décision du tribunal, ça a été remis en test pour 5 ans dans les villes suivantes, d'accord, qui sont Paris, Lille, Lyon, ville urbaine, 18 communes de Seine-Saint-Denis, c'est pas rien tout de même. Plus à ça, il faut rajouter Bordeaux et Montpellier qui vont s'y ajouter en 2022. Et donc, s'il y a Bordeaux et Montpellier, tu peux être à peu près certain qu'il va y avoir les périphéries du Bordelais et de Montpellier qui vont s'y ajouter aussi. Franchement, entre nous, je ne serais pas surpris que ça, ça arrive. Alors voilà, nous sommes de l'autre côté de mon écran. Et le premier graphique que je souhaite te montrer, c'est celui-ci qui te montre le nombre de ventes et les prix de l'immobilier à Paris depuis 1979 jusqu'à en gros 2013-2014. Et en fait, ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est de voir d'abord qu'entre 1990 et 1997, on a eu une baisse de l'immobilier parisien, des prix de l'immobilier parisien, une baisse absolument spectaculaire. Une baisse cumulée sur ces sept années d'à peu près 30%. 30%, c'est effrayant. T'imagines un petit peu ? Parce que ça veut dire que celui qui a acheté là, ici, au top, eh bien, il sort ici de son investissement sept ans plus tard en revendant 30% plus bas. C'est terrible. Et là, on voit ici qu'on n'est pas du tout dans une optique de préservation de la valeur de l'épargne, sauf à ce qu'on aille sur du beaucoup plus long terme. Et évidemment, les prix sont partis depuis dans les étoiles, comme tu le sais, soutenus notamment par la baisse des taux d'emprunts bancaires. Voilà. La deuxième chose que je souhaite partager avec toi, c'est cet article qui est paru sur le site du Figaro le 10 janvier et qui explique qu'en fait, à Paris, les prix immobiliers baissent dans tous les arrondissements. Tous, enfin, presque, ici, là, il y a le quatrième, ici, qui est un petit peu le dernier, où il y a une petite hausse de 0,3%. Sinon, eh bien, on a des baisses des prix de l'immobilier en ce moment même, sur l'année 2021, qui vont de moins 0,7, moins 0,9, jusqu'à moins 3,3, moins 3,2. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que la baisse, elle est réelle. Sera-t-elle le passagère ? Ça, c'est difficile à le dire, mais en tout cas, il y a une baisse forte. Toutefois, eh bien, il y a eu une forte hausse, 21,7% sur 10 ans, et 23,3 seulement sur les 5 dernières années. Donc, voilà, toute cette baisse ici récente qu'on a, là, ici, pour peut-être aussi la remettre en perspective par rapport aux fortes hausses qu'on a connues récemment. Par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que l'offre des logements progresse, l'offre des biens mis en vente progresse, progresse même fortement, sur certaines surfaces, tout spécialement, et cela, bien évidemment, ça s'explique par le fait que, avec les effets confinement, les gens ont compris qu'ils pouvaient obtenir des logements de bien meilleure qualité, en tout cas, de plus grande surface, pour peu qu'ils sortent de la capitale. Voilà. Et pour ceux qui veulent en rester proches, eh bien, bien évidemment, comme on nous l'explique, les grands gagnants, ça a été les régions Seine-et-Marne, Val-d'Oise, etc., qui restent relativement proches de Paris, comme on le voit là, ici, avec des fortes hausses en Seine-et-Marne, sur les 4 pièces, 5 pièces pour les familles, plus 12,13, plus 12,16 ici, pour les 5 pièces. Donc là aussi, il y a un phénomène réel, des gens qui sortent des villes pour s'en éloigner, mais toutefois, là, ici, dans le cas qu'on est en train de voir, pour rester dans une première mesure relativement proche ou accessible par rapport aux services que peut proposer la capitale. Donc déjà, voilà, c'est intéressant de voir que l'immobilier, contrairement à ce qu'on va te dire, ça ne fait pas que monter. Ici, on est sur le site de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. Donc c'est un site gouvernemental qui est édité par le préfet de la région d'Île-de-France, qui est très intéressant, parce qu'on y voit l'encadrement des loyers. Et donc ici, moyennant certains critères que tu vas rentrer, les caractéristiques, bien supposons qu'on aille acheter un appartement, une pièce, d'accord ? Un appartement qui est récent ou qui est des années 70, mettons. Type de construction, type de location, on va faire du non meublé, d'accord ? Dans un premier temps. Et là, ici, on va avoir les prix secteur par secteur. Donc si je clique ici, on a un prix loyer de référence de 21,3 euros par mètre carré. Si je clique là, plus proche du centre, on est plus cher, on est à 28,5. En loyer majoré, pour peu que tu aies une vue exceptionnelle, on peut monter à 34,2 euros du mètre carré. C'est intéressant parce que tu vas voir qu'ensuite, on va confronter ça par rapport à la réalité. Si je clique ici, on a d'autres prix, 27,1, etc. Donc ça a été découpé de cette manière en secteur. Maintenant, je vais te prendre un exemple que je connais bien puisque il y a quelques années, j'ai vécu à Paris dans la rue Championnée au numéro 74. Donc on va simplement mettre le 74 de la rue Championnée. C'est une rue très longue dans le 18ème. Enfin, très longue. C'est une longue rue là. Tu vois, c'est celle-là ici. Elle part ici là. C'est Ornano. C'est le boulevard Ornano avec le métro Saint-Plon. Et elle va tout du long comme ça. Elle est assez longue. Donc là, on va trouver des logements. Et moi, ce que je voudrais te dire, c'est que en 2007, moi, je payais un loyer qui était de 640 euros. Alors tu vois ici, si on prenait les loyers actuels pour un 25 mètres carrés de base, tu vois, où il n'y avait vraiment rien de spécial. 24.7, si je multiplie par 25, eh bien, tu vois qu'on est à 617,15. Donc, ben, voilà quoi. On n'est pas du tout, du tout dedans, quoi. Tu vois, moi, je payais déjà plus cher en 2006, 2007. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite recherche sur le bon coin. J'ai rentré, donc 75 0 18 Paris, la rue Championnée que je connais bien, un appartement et une surface habitable de 25 mètres carrés maximum. On va lancer ça à Moulinée. Il y en a un qui sort, c'est intéressant, on va regarder tout de suite et bim, c'est un studio ici qui est affiché à 690 euros en meublé et qui vit à une surface de 15 mètres carrés. 15 mètres carrés, t'imagines ? Alors, on peut retourner sur notre simulateur parce qu'effectivement, ça fait partie des critères. Supposons que c'est du meublé. Bien là ici, si je fais valider, ça ne me change pas le prix. Bon, voilà. Ça n'a pas l'air ou bien il y a un truc qui ne marche pas, je ne sais pas, sur leur site mais apparemment, en meublé ou pas en meublé, sur cette roulade, sur ce secteur-là, ça ne fait aucune différence. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que, si on faisait le calcul de combien pourrait se louer cet appartement, on serait à 24,7 que je multiplie par 15 mètres carrés, il devrait pouvoir se louer 370 euros. Il faut être réaliste. Ces prix-là, ce n'est pas du tout des prix réalistes de marché. On est quasiment à des prix qui sont deux fois inférieurs par rapport au prix réel. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe mais à mon avis, il y a un petit souci quelque part. Ensuite, ce qu'on pourrait faire pour aller encore plus loin, c'est qu'on pourrait imaginer qu'on allait faire un investissement locatif. L'idée, ce serait d'aller calculer un petit peu grosso modo la rentabilité qu'on pourrait obtenir des biens. Alors donc, ce qu'on va faire, on va revenir en arrière. On va simplement, cette fois, faire une vente, voilà, vente, type de biens appartement. On va rester sur le 18ème. On va enlever la rue championnée pour avoir plus d'options proposées. Surface habitable, on va dire un 25 mètres carrés. Voilà. entre 25 et 25. On a 22 qui sortent. Et donc là, ici, on a quoi ? 269, 279 000. C'est cher. Je sais, vous êtes en train d'halluciner. 274, c'est largement le prix d'une belle maison avec un sous-sol complet en province. J'en suis conscient. tu vois, 387, ici, n'importe quoi. Parce que, voilà, la vue, tu vois. 227, 385, 214, 259, 222, 273, 290. moi, je vais dire qu'on en a un allait à 260. Je vais essayer de couper un peu. Tu vois, ce n'est pas un prix déconnant au vu de tout ce qu'on est en train de voir passer. Là, ici, tu vois, on en a des plus chers, des moins chers. Je vais en prendre un 260. S'il est affiché 260, il va falloir compter d'abord les frais de notaire. 260, je vais compter, allez, 8% de, plus 8% de frais de notaire. Je suis gentil. Ça nous fait 280 800. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est 280 800. Eh bien, on va aller sur mon site, lefrugalisme.com, ici, il te suffit de taper dans Google frugalisme et de voir. Je vais sortir tout de suite. Tu vas dans la section de mes outils, la sous-section des calculatrices et là, ici, tu as un simulateur de rentabilité locative que je t'invite à utiliser. Tu cliques ici et on va simplement rentrer nos paramètres. Donc, prix du logement, donc, 280 800 puisque c'est avec les frais de notaire inclus. 280 800. Attends, j'ai oublié un zéro. Voilà, 280 800. Pour un loyer mensuel, eh bien, le loyer est réglementaire. Donc, on a dit que c'est 25 fois le loyer moyen. Imaginons qu'on le loue en nu. Donc, c'est 617,5 euros. Voilà, on va supposer que c'est notre loyer. 617,5. Voilà, et ça fait qu'on a une rente à brut. Ouais, super, de 2,64. Taxe foncière, allez, mettons que t'es 500 balles de taxe foncière. Voilà, je fais comme ça à la grosse. Tu vas avoir 600 balles de charge. Tu vois, on est à 2,25. Je compte même pas de frais de gestion. Tu vois, on est à 2,25 et je n'ai même pas encore compté les traites de remboursement à la banque. Donc, c'est impossible d'arriver à s'enrichir et d'arriver en ayant une démarche d'investisseur. Ça ne peut être qu'une démarche de spéculateur. Là, c'est clair et net et vous le voyez, si on applique les loyers plafonnés, on ne peut pas réussir à obtenir de grosses rentabilités et quand bien même on irait plus loin, il faudrait vraiment appliquer des prix vraiment délirants pour réussir à s'enrichir de cette manière-là. On avait déjà des loyers très chers mais qui ne permettaient pas de combler les dettes que tu auras auprès de la banque si tu veux faire un investissement via du crédit mais si en plus on a un encadrement et bien en quelque sorte la situation elle devient encore pire. La seule manière de gagner vraiment de l'argent si tu souhaites investir dans les grandes villes et bien ça va consister à avoir une approche spéculative c'est-à-dire à acheter dans un quartier que tu espères qui va prendre énormément et qui va gagner énormément en attractivité pour revendre ensuite dans quelques années en prenant la plus-value au passage. Pour moi c'est la seule manière de réussir à gagner de l'argent. Alors au fond est-ce qu'il faut ou pas investir dans ces grandes villes ? Déjà j'en sais rien parce que c'est une décision qui est hyper personnelle. Admettons par exemple qu'il t'arrive de travailler sur Paris et que tu as besoin d'un pied de ta terre parce que ça va te revenir peut-être moins cher d'avoir ton propre logement là-bas sur place plutôt que de louer tout le temps des piolles. Ça peut être une bonne idée ou peut-être si t'as un enfant qui fait des études dans la grande ville et que t'as les moyens t'as les sous tu peux très bien envisager de lui acheter un appartement ou de faire un crédit éventuellement pour ça le temps qu'il puisse faire ses études et d'ensuite le revendre plus tard. Ce que je veux dire c'est que là on rentre dans des considérations qui sont hyper hyper personnelles mais ce qui est sûr c'est que si t'as une approche purement investisseur pour réussir à t'enrichir à long terme et acquérir je te le souhaite une forme d'indépendance ou de liberté financière c'est peut-être pas la meilleure des méthodes sachant que ça a déjà été la course pour acheter les chambres de bonne pour les retaper et essayer d'en profiter ça a déjà été la course ensuite pour acheter les souplex c'est-à-dire les caves et puis essayer de les transformer en logement ça a été ensuite la course pour racheter des anciens commerces des tabacs des choses comme ça pour les transformer en logement moyennant l'accord de la copro et donc d'essayer de gagner de l'argent de cette manière ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné c'est limité l'encadrement des loyers bien évidemment ne concerne pas la location saisonnière mais la location saisonnière elle-même est très encadrée puisque on est sur des durées de logement qui sont complètement des durées de location qui sont limitées qui sont encadrées qui sont de plus en plus contrôlées en plus aujourd'hui donc tout simplement tout ça il faut en tenir compte pourquoi pas envisager de mixer un petit peu les deux admettons par exemple que tu veuilles louer en meublé à l'année pour des étudiants et l'été faire de la location saisonnière pour les touristes ça peut être une excellente idée si tu veux essayer de gagner de l'argent avec un logement d'une manière générale voilà et si en plus tu as un réel attrait touristique et bien tu arriveras d'autant mieux à louer ton logement si tu veux vraiment réussir à gagner de l'argent et que tu commences dans l'immobilier personnellement c'est peut-être pas le premier type d'investissement que je conseillerais à qui que ce soit mais peut-être plutôt d'aller vers des investissements plutôt en province plutôt sur des fins de défiscalisation ce qui font partie personnellement de mes investissements préférés je t'invite à aller voir des vidéos que j'ai faites sur les appartements que j'ai rénové et que j'exploite de cette manière en location et que j'avais acheté en fin de défiscalisation ça m'a permis d'acheter des biens à peu près 50% en dessous du prix auquel ils avaient été achetés à l'origine donc c'est plutôt intéressant on va pas se mentir et en plus à gérer à piloter à louer c'est pas très compliqué parce qu'on est sur des biens qui sont plutôt récents donc plutôt en bon état sachant par ailleurs qu'il y a le nouveau DPE qui va être beaucoup plus restrictif ça aussi il faut le compter ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu t'imprimes en rouge clignotant si tu t'intéresses à l'investissement immobilier locatif c'est que en vérité on gagne de l'argent à l'achat ce que j'entends par là c'est qu'en dessous d'un certain prix tous les biens que tu vas trouver sur le marché vont devenir des affaires rentables et donc il faut réussir à obtenir un prix qui te permette d'avoir de la rentabilité tout de suite pas dans 20 ans mais tout de suite immédiatement de manière à ce que tu fasses une bonne affaire de manière à ce que tu réussisses à faire un investissement sur un bien qui va s'autofinancer l'opération s'autofinance et comme ça la banque pourra te prêter à nouveau une deuxième une troisième fois ce qu'il faut savoir c'est que évidemment faire un investissement immobilier acheter un bien immobilier pour peu que tu aies des revenus attention évidemment c'est une condition sine qua non et bien ça n'est pas si difficile en soi par contre ce qui est beaucoup plus dur c'est d'arriver à en faire 2, 3, 4, 5, 7 qui soit rentable là ça devient une autre paire de manches parce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de te planter sinon la banque elle refusera de te prêter à nouveau c'est exactement ce que j'apprends à mes clients et aux membres de mon programme d'accompagnement donc voilà j'espère que cette vidéo elle t'a un petit peu éclairé si tu veux aller plus loin je t'invite à me contacter pour prendre un rendez-vous et voir ensemble si tu souhaites apprendre à investir intelligemment je t'invite également à aller voir cette vidéo si tu veux voir mon dernier investissement que j'avais fait l'année dernière pour un bien en fin de défiscalisation et pour le reste je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci, salut et ciao